Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du français, ce grand contestataire, pour vous parler de l'esprit de révolte qui est dans le cœur de chaque Français. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit ce soir, petit texte, comme je vous le dis toujours, qui, je l'espère, vous fera comprendre la situation dans laquelle nous sommes et vous fera comprendre comment fonctionne le monde. Ce petit texte s'appelle « Le français est un contestataire ». De s'exprimer et de contester le système dans des lieux qui y sont dédiés, comme les bistrots, les dîners de famille, les associations adoubées par l'État et maintenant les réseaux sociaux du net. Toutes ces pratiques rituelles de contestation permettent à ces pauvres bougres de faire tomber la rancœur qui les taraude et d'amoindrir la terrible tension de savoir que jamais ils ne changeront d'état et ne s'élèveront socialement en réalisant leur rêve d'émancipation. Ainsi calmés par ces longs débats rituels, les esclaves pourront s'endormir apaisés et se réveiller en forme pour retourner jour après jour, servir le système jusqu'à leur retraite ou leur mort prématurée. Mais qu'ils ne savissent pas de porter leur colère ou leur contestation du système en dehors des lieux qui y sont dédiés. « Car le système si bien réglé les broiera comme un rouleau compresseur, leur faisant passer dans la honte, le rejet social, l'effondrement économique ou encore la mort, la possibilité et l'envie de recommencer. » Voilà, petit texte pour vous parler de l'esprit contestataire du français, esprit entretenu en réalité par le système pour faire tomber la tension et la frustration chez les hommes qui, au fond d'eux même inconsciemment, savent très bien qu'ils mourront où ils sont nés sans jamais s'élever. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, et si il n'y a en vérité plus grand chose à espérer d'un peuple ayant vécu presque 2000 ans de servage et qui a été, pour finir, émasculé par deux grandes guerres, on peut quand même trouver l'espoir dans la réalisation personnelle de la compréhension de ce monde, dans l'éveil. C'est dans l'éveil des consciences, l'éveil de ta conscience, que tu pourras trouver la force, ta force personnelle de refuser ce système et par là, devenir un exemple et un phare qui guidera les hommes et les fera sortir de leur médiocre situation de serviteurs, gueulards et protestataires. C'était Fred Delavier, Cheikh Delavier, je vous aime et paix sur terre. et paix sur terre, je vous aime et paix sur terre,